Bonjour tout le monde, on se retrouve une fois de plus dans WWE Supercard. Dans la vidéo précédente, sur Supercard, on a fait cette carte là, cette pro spéciale Royal Rumble 2023 de Rhea Ripley. Et pendant que j'enregistrais cette vidéo, j'en ai parlé, j'ai également joué un petit peu au mini-jeu de la boutique, à ce moment là qui était un mini-jeu pour la Saint Valentin, déluge de coup spécial Saint Valentin, que j'ai pu tester. Et on va parler effectivement plus en profondeur de ce que je pense de ce mode de jeu et de l'événement pour les cartes de la Saint Valentin en général. Et plus tôt après, on va d'abord se repencher sur ce qu'est effectivement le mini-jeu déluge de coup. Ah oui, il y a ce truc là aussi, Bunches ou Punches, qui se finit dans moins d'une semaine. On a un accès gratuit, on a trois tableaux différents. Toucher le tableau pour voir la récompense disponible, d'accord. C'est quoi ça ? A quoi ça sert les coups de poing ? Parce que genre les coups de poing c'est ce qui nous permet de faire la suite. Vous pouvez seulement acheter des coups pour le tableau sur lequel vous travaillez, d'accord. Ah, là on a un coup de poing et on peut en obtenir plus pour faire la suite potentiellement. Ou on peut les acheter. On peut avoir des super pièces, ça m'intéresse parce que maintenant je vais préparer la prochaine grosse carte premium live event. Donc il faut recommencer à accumuler des super pièces. Et bien allons-y. Je vois que c'est la première fois que vous jouez à déluge de coups. Voici quelques informations avant de commencer. Tentez votre chance sur déluge de coups et découvrez combien de récompenses vous pouvez gagner. Tapez les emplacements du tableau pour recevoir la récompense dedans. Récupérez plus de coups pour avoir des chances d'obtenir de meilleures récompenses. Découvrez toutes les récompenses possibles dans les trois tableaux et vérifiez votre progression dans le menu principal. Pendant que vous tapez, vous pouvez aussi vérifier votre progression dans l'onglet de récompenses. Pas assez de coups, vous pouvez récupérer après réduit pendant le jeu ou en trouver dans le tableau si vous avez de la chance. Vous trouverez un certain nombre de récompenses rares cachées dans chaque tableau. Une fois que vous les avez toutes trouvées, vous pouvez passer au tableau suivant ou continuer à taper jusqu'à ce que vous ayez tout gagné. Bonne chance ! Donc là, du coup, j'ai un seul coup disponible. Ah bah d'accord. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Une carte extinction de Shawn Michaels quand même, spécial Saint-Valentin. Souhaitez-vous acheter 5 coups pour 850 crédits ? Ouais, les récompenses sont bien quand même. Pour l'instant, on va se calmer. On va étudier la question. Après, on a eu de la chance parce que dans les autres récompenses, on a d'autres choix de drafts. On a des super pièces, on a des crédits. Mais si on achète des coups de poing, ça vaut pas tellement le coup. Les équipements, c'est bien mignon. Mais bon, c'est pas non plus... Ça peut être cher si on dépense beaucoup de crédits. Les coups de poing, c'est intéressant de les avoir probablement. Bien sûr, les cartes de Saint-Valentin, c'est intéressant aussi. Je pense que je peux descendre jusqu'à 1100 crédits pour dépenser ce que 2K m'a passé. C'est bien parce que je préfère faire des trucs un peu originaux avec les crédits qui me sont filés par 2K. Et je vais essayer de ne pas les utiliser pour progresser. Je vais m'imposer une règle à nouveau. Je ne vais pas utiliser certaines cartes que j'ai gagnées jusqu'à ce que j'ai le niveau de ces cartes, par exemple. Donc si j'obtiens des cartes Rumble 23, je ne vais pas les améliorer tant que je ne serai pas à ce niveau-là. Rumble 23. Et si je peux les faire passer en pro, je ne les fais pas passer en pro tant que je ne suis pas au niveau au-dessus. On va faire ça comme ça. Parce que je veux quand même que ma progression soit vraiment ma progression. Là, on a eu de la chance. On a eu un petit show de Michael's Extinction. C'est quand même pas trop mal. Même pour moi qui vient de sortir du niveau Extinction. On a donc 3 autres coups. Ah, 3 coups de poing, ça c'est super intéressant. C'est la meilleure récompense à obtenir. Pour le début. Et voilà, une Superstar Semant Slime BCE, ce n'est pas terrible. Choix de Draft. Ouais, on va mettre 38. Ah, on a d'autres, d'accord, on a d'autres cases ici. Des crédits, ok. Donc ça nous permet de rejouer potentiellement. Et une carte à l'entraînement, d'accord. Voulez-vous acheter 5 coups pour 850 crédits ? Allez, vas-y. Sinon, on ne va pas avancer. Autant acheter des coups directement. Des super pièces, merci. Encore des super pièces, merci. Des crédits, merci. On les redépensera, c'est pas grave. Ok. Pas terrible tout ça. Pas terrible, pas terrible. Bon, ça, ça m'arrange, c'est bien pratique. Pour le reste, c'est du bof. C'est du bof. Hein ? Ok, d'accord, c'est buggé. Ça me fait remonter le truc à chaque fois. Donc ça m'a fait sortir de ça. Je ne peux pas encore. Partie gratuite dans 2h55 minutes. D'accord. On va racheter 5 coups de poing. C'est parti. D'accord. Oui, c'est le... D'accord. C'est l'animation normale. Quand on entre dans le jeu, tout va bien. Ok. On va juste 4 pixels. Choix de draft. Et c'est pas terrible tout ça. Et là, on achète 5 coups pour 850 crédits. C'était 1000 tout à l'heure. C'est bizarre. Donc c'est moins cher quand on est déjà dedans. D'accord. C'est pour... Ouais. Si tu continues pas tout de suite, ça coûtera plus cher plus tard. Ah oui, donc j'ai vraiment eu un coup de bol monstrueux. Quand j'ai récupéré Shawn Michaels. Alors du coup, ce serait peut-être plus malin. Ouais, non. Plus on en achète, moins c'est cher. Parce que le premier, c'est 250. 3, c'est 700 au lieu de 750. Et là, c'est 1000 pour 5 au lieu de 1250. Je pense qu'on est très loin de finir ce tableau en plus. Ah ouais, parce qu'on a pas encore trouvé les autres coups de poing. Oh ! Pioche Octane. Oui, Matcap Moss, c'est la récompense la plus importante. Donc c'est bon, on a trouvé la méga récompense qui se cachait là-dedans. Donc Matcap Moss. Vous avez trouvé toutes les récompenses rares. Vous pouvez aller au prochain tableau à tout moment. D'accord. Et les extinctions, on s'en fiche. Et du coup, est-ce que je garde les coups disponibles ? On va voir. Vous ne pourrez pas récupérer les récompenses restantes si vous commencez le tableau suivant. Voulez-vous continuer ? Oui, on veut tenter notre chance dans un autre tableau. Touchez pour obtenir les récompenses du bonus du tableau. Je garde les coups que j'avais déjà en stock. Donc tableau 2, je ne sais pas ce que je peux récupérer. 1, 1, 1, des chaussures. 5 coups pour 1200 crédits. Ça commence... Ouais, d'accord. Donc plus on avance dans les tableaux, plus c'est cher. Ouais... Ouais, Liv Morgan Pixel. Papa Shango. Des crédits. Coups supplémentaires bonus. Oui, bah ceux que j'ai achetés, quoi. Ouais, d'accord. Hey, Brown Breaker ! Donc ce n'est pas la récompense rare de ce pack-là. 400 pour un coup de poing, 1000 pour 3 et 1400 pour 5. Ouais, allez, on y va. Euh, ça fait peur. Ouais, c'est vrai que 3 coups, ça va très vite. Mais ça descend tellement vite. Ouais, c'est beaucoup trop cher, ces trucs-là. C'est bon, on a la récompense rare. Alexa Bliss, Rumble 23. Je croise les bras comme elle, tiens. D'accord. D'accord. Merci. C'est cool. C'est très très cool. Elle est vachement classe, cette carte en plus. Euh... Oui, parce que je n'ai pas pensé à regarder. On a trouvé toutes les récompenses rares. On va avancer au prochain tableau qu'on ait le temps de l'explorer un petit peu. Let's go. C'est dommage qu'on puisse pas voir même quand on est dans le tableau, ce qu'on peut obtenir au mieux. Oh, 3 coups de poing, ça c'est cool. Qu'on aura Jade, Extinction. Donc elle était de nouveau là, ça c'est cool. Chyna. On a... Brian Baker, mais Summerslam BCE et un autre Summerslam BCE. Tyler Bate. Et on va regarder ce qu'il y a dans ce tableau là. Ok, on a cette carte là. Ah, c'est Miyahim. Bah oui, c'est... Oui, oui. Mais je l'avais pas reconnu. Miyahim et The Maze sont les deux cartes. C'est Miyahim la cible dans ce mini-jeu. On a la carte rare qui scintille. D'accord. Mais on a aussi le mise effectivement. Ainsi que Brutus Beefcake. En Octane. Et Brown Breaker en Extinction. Ok, on a encore... On a encore 3... 4... 4 cartes triple coup de poing. Disponible. Ouais, bah vas-y. 1900. C'est parti. Par contre après, 5 coups supplémentaires c'est 1600. J'ai mal calculé. Euh... Ouais. Allez, 3 coups de poing, c'est bien. Ok, on a trouvé l'Octane. Qui est... J'ai déjà oublié. Brutus Beefcake, bien sûr. Ah, c'est chouette. Donc un moyen très simple d'obtenir des cartes de la Saint Valentin. Ok, triple coup de poing. Ça c'est cool. On a trouvé les... On a trouvé 2 cartes triple coup de poing. Dans la même... Dans la même suite. De coups. Ah, mais ce truc est interminable. D'accord. Non. Pitié, non. Beaucoup trop cher. Hey, on pourra au moins se racheter quelques coups. On a au moins une petite pioche dans le tableau de draft exclusif. Une petite pixel. C'est pas grand chose. 136 pioches. Ok. Tout va bien. Non, 1300 c'est trop. Non, je voudrais garder quelques crédits pour un éventuel événement que je vais jouer. Limite 1000, ça me dérange moins. Je regarde 900. C'est bien. Allez. Allez. On va acheter pour un coup de poing. Un petit coup de poing et encore un petit coup de poing derrière. Parce qu'on va pas se ruiner non plus. Faut les prendre un par un, c'est comme ça que ça marche. The Maze. The Maze. The Maze. On va bien jouer. Non. Non. Allez. Dernier petit coup de poing. 500 crédits. Pas plus. On a potentiellement une miaïme à trouver. Allez, tout en bas. Tout en bas à droite. Des coups d'hier. Ok. Heureusement que j'ai pas cliqué sur oui par accident. Ça aurait été une catastrophe. Je me serais ruiné. Mais de toute façon, j'avais pas assez de crédits. Ok. Bon. Ce mini-jeu, c'est rigolo. Sur le principe. Ça coûte cher. Honnêtement, j'y aurais jamais joué si on m'avait pas offert les crédits. C'est beaucoup trop cher. 10 000 crédits. C'est une somme astronomique. Faut quand même prendre ça en compte. Heureusement qu'il y a des accès gratuits. Ça dure assez longtemps effectivement. Donc techniquement, je peux revenir sur ce tableau là. En effet. A peu près. Parce que les accès gratuits se rechargent toutes les 3 heures à peu près. Donc c'est certes un peu long. Mais c'est... Un coup de point toutes les 3 heures, c'est pas si mal. Ça laisse le temps de... De faire quelques tentatives. Et si on a la chance de trouver quelques... Quelques cartes triple coup de point, on peut potentiellement avoir des récompenses pas trop mauvaises. Là du coup, j'ai commencé directement dans la vidéo et j'ai tout récupéré avec des crédits. Mais il y a peut-être moyen, au moins pour le premier tableau, de récupérer des trucs qui peuvent nous intéresser. Ouais parce que voilà, regardez, pour 60 euros on a 7000 crédits, on... Prochaine étape, c'est... C'est plus de 100 euros quoi, pour 15000 crédits. De toute façon dans ces jeux-là, dans ces jeux mobiles, les prix des récompenses sont absolument indécentes. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille vraiment pas de dépenser autant de crédits. Parce que vous voyez que ça grimpe assez vite dans les prix, juste pour avoir quelques coups de point. On paye des pioches dans ces tableaux-là. Certes, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais... Imaginez, vous dépensez 500 crédits dans le tableau 3, pour piocher par exemple une carte qui vous donne 15 choix de draft. Nul pour 500 crédits. Nul. Nul. Et on va finir avec une note pas trop positive. Je suis vraiment désolé parce qu'on a déjà commencé à se plaindre du prix de l'avalanche de coups. Je trouve ça très dur. Mais après voilà, il faut voir ce qu'on peut récupérer avec des accès gratuits. Si on pense à récupérer, c'est un petit peu comme les packs gratuits en quelque sorte. Mais je trouve que c'est trop compliqué, encore une fois, ça devient récurrent ces dernières saisons. D'avoir des cartes, de nouvelles cartes de la Saint-Valentin. Parce qu'on a certes les fusions. Bon, mais... On doit d'abord faire des coeurs ailés. Bon ça, ok, 2000 points. Mais après, pour avoir une petite chance Saint-Valentin, c'est un ingrédient. Et après, on a le reste des ingrédients. Donc 7 emplacements pour 3000 points. C'est quand même beaucoup. C'est combien déjà les fusions Octane ? C'est 2750 points ! J'ai obtenu des cartes bien nulles dans ce pack-là. Ça commence très bas. Ouais, on va le faire bien à 38. Ça va encore à peu près. Ça dépend de notre niveau. Mais si on tape dans le niveau Extinction, Octane et Rumble 23, on a forcément une carte de la Saint-Valentin. Sauf que c'est une petite chance. Ça coûte très cher. C'est plus cher qu'une fusion Octane. Et du coup, on va avoir une grande chance. C'est 4250 points ! Et ces 4000 points avec seulement 6 ingrédients, ça veut dire qu'il faut dépenser des super pièces dans la super boutique pour avoir des cartes pro. C'est quoi la pro la moins chère qu'on peut avoir avec des super pièces ? Parce qu'en plus, voilà, moi j'ai voulu faire la pro de Rare Replay Spécial Rumble 23. Donc j'avais besoin de mes super pièces. Je n'avais pas les dépenser comme ça. Road to WrestleMania, ok. Pour 220 super pièces. Une pro, c'est 700 points. Une pro, c'est 700 points. Une fois-ci, ça fait 4200. D'accord. Ça fait quand même 6 fois 220 super pièces. Ça commence à faire beaucoup. C'est genre 1200 plus 120, c'est ça ? Donc 1320 de tête. Calculatrice. 1320, c'est ça. 1300 super pièces par fusion. Grande chance. Et c'est quoi le niveau minimum ? C'est Ronin, ça commence. Le niveau minimum et un niveau au-dessus du pack précédent. Trop gentil. Quand on passe par les fusions, c'est... C'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2 fusions jusqu'à présent. On a eu un petit cadeau qui nous a donné 2 coeurs. De querellés. Parce qu'en plus, les querellés, il faut les faire aussi. 2000 points. Donc au total... Donc ça quand même, c'est 2000 points. Plus 2000 points déjà avant. Pour faire 2 petits coeurs qui ne valent que 125 points chacun. Les événements avec des cartes spéciales. Comme ça. L'événement du calendrier. Faites en général quoi. Bon, c'est devenu très compliqué d'obtenir des nouvelles cartes. Déjà, j'ai du mal à entraîner mes cartes. Je ne vais pas dépenser trop de ressources pour faire ces fusions là. Non, 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 non. Désolé mais non. Bon, désolé d'être aussi négatif. Bon, heureusement quand même. Techniquement, les cartes de la Saint Valentin sont aussi piochables sur les tableaux de draft. Donc si on est niveau Extinction ou Octane, on peut évidemment piocher des cartes de notre niveau qui sont des cartes de la Saint Valentin. On peut également piocher des cartes des niveaux inférieurs. Donc Pixels, c'est tout à fait possible. Qui sont... Il y a des cartes... Ah non, il n'y a peut-être pas de cartes Pixels de la Saint Valentin maintenant que j'y pense. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de cartes Pixels de la Saint Valentin sinon elles seraient dans ce pack là aussi. Oui d'accord. 3 niveaux. Ok. Ah oui, donc il faut être minimum Extinction pour avoir une chance de piocher des cartes de la Saint Valentin de la saison 9. Durs, durs quand même. Mais bon, encore une fois, je n'ai pas dépensé mes propres crédits. J'en ai peut-être dépensé un tout petit peu mais c'est que dalle quoi. Allez, des bisous, prenez soin de vous, à la prochaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada